Bonjour tout le monde, ici Chantal Le Duc, j'espère que vous allez bien. Donc on est aujourd'hui lundi le 11 juillet, j'avais le goût de vous faire un petit coucou. Aujourd'hui en fait je vais vous faire un tirage de tarot avec les cartes de tarot, Light Sears. Donc je vais vous demander tout d'abord s'il vous plaît de vous connecter au niveau du chakra du coeur. Donc on va s'y connecter au niveau du coeur. On va y mettre une intention de pouvoir recevoir des messages pour notre évolution au taux guérison. On va vraiment se connecter avec notre essence pur. Là ça se peut que vous entendiez brille, là, au matin, elle a le goût de jaser. Donc je vais vous demander de voir, entendre, percevoir, ressentir dans votre chakra du coeur qui s'active. « Oui, je te vois ma belle. Oui, je te vois. Débile. Oui, je t'aime. » Donc votre chakra du coeur qui s'active et qui devient un soleil, votre soleil divin qui prend de l'expansion, le plus large que vous pouvez sans rien forcer. Ensuite, mettez l'intention que tous vos autres chakras s'activent. Le chakra de base, le sacré, le plexus solaire, le chakra de la gorge, le troisième oeil, puis le coroner. Et vous allez voir tous vos chakras devenir de la même largeur que le chakra du coeur. Ça va être un pilier de lumière. Puis ce pilier de lumière-là, vous allez le ressentir qu'il va rentrer le plus profondément que vous pouvez dans la terre. Si vous pouvez aller jusqu'au coeur de la terre-mère, tant mieux. Ramenez l'énergie du coeur de la terre-mère en vous. Faites la même chose dans le ciel. Allez le plus haut que vous pouvez sans rien forcer. Si vous pouvez aller jusqu'au soleil, tant mieux. Ramenez l'énergie du soleil à l'intérieur de vous. Donc l'énergie de la terre et céleste et terrasse s'activent à l'intérieur de vous de façon proportionnelle. Et vous ressentez toutes ces énergies-là prendre l'expression dans tous vos corps. Donc vous êtes un pilier de lumière, un être de lumière vivant une incarnation humaine, une vie humaine présentement. Mais prenez place avec votre être de lumière dans tous vos corps énergétiques, surtout dans votre corps physique, si vous le pouvez. Sans rien forcer, hein, parce qu'il ne faut jamais forcer la lumière. Donc, ensuite, je vais tout simplement faire la lecture avec les cartes de tarot. On a un bien-être ce matin, là, qui s'installe. Je ne sais pas si c'est pour ressenter, là. Ça a travaillé énergétiquement dans les dernières semaines assez fortement. Mais là, on dirait que ce matin, il y a quelque chose de gracieux qui s'installe dans nos corps, si on le veut bien. Donc, je vais faire un tirage de tarot, une lecture d'âme générale. Pour ceux, c'est celles qui ne me connaissent pas. Mon nom, c'est Chantal Leduc. Ça fait depuis 2008 environ que je fais des vidéos comme ça, que je fais des lectures, que je fais des consultations. Je suis coach en PNL aussi. Donc, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Mais le but, vraiment, c'est de vous aider à... J'aurais ma mission à être plus claire qu'elle était, dans le sens que maintenant, je suis là pour aider entrepreneurs et travailleurs de lumière. Parce que pour moi, en fait, on n'est pas obligé d'être des travailleurs de lumière à temps plein. C'est juste de vouloir partager amour et lumière sur Terre. Pour moi, un travailleur de lumière ou un entrepreneur de lumière. Donc, mais depuis quelques mois, depuis le printemps, en fait, j'ai construit une nouvelle formation, Masterclass Spiritualité Business. Donc, j'aime beaucoup transmettre. Puis, je suis là pour aider les gens qui veulent se faire voir par leur travail plus grandement. Mais plus visible parce que les gens sont souvent invisibles. Ils ne savent pas comment. Moi, j'ai investi beaucoup de temps et d'argent sur moi, dans mon entreprise. Puis, je le fais encore. Ça fait 14 ans maintenant que je suis en entreprise. Puis, j'ai investi beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Puis là, moi, je vous transmets à travers mes formations. Pas juste celle-là, mais dans toutes mes formations, en fait, ce que je vous amène, c'est à vous, à ce que vous trouviez votre propre couleur. Donc, que vous soyez aligné avec qui vous êtes réellement. Puis, l'exprimez votre mission de vie. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont empathiques, qui peuvent se fondre dans l'énergie des autres. Mais le but, ce n'est pas ça. Puis, je ne suis pas là pour vous apprendre des techniques que moi, j'ai appris, qu'on m'a transmis. Puis, c'est ça qu'il faut faire. Non, je vous donne des outils. Je vous donne des pistes, des trucs que je reçois, que j'ai expérimentés aussi des fois. Puis, je vous transmets ça. Puis, c'est pour votre évolution à vous. Donc, à travers les lectures d'âme, comme ça, en général, je me connecte avec le plus grand nombre de personnes qui vont se connecter. Parce que pour moi, quand je fais une vidéo, je ne la stagne pas dans un temps, dans un espace. Je ne la confine pas. Elle est illimitée parce que je suis tout le temps en train de parler avec l'âme, avec le mot supérieur. Donc, il n'y a pas de limitation. Cette vidéo-là va être bonne. Comme, bon, il vous semble, dans le futur, quelqu'un va se connecter dans cinq ans. Puis, il va avoir un petit pop-up pour lui qui va être là. Ou pour elle, à ce moment-là. Puis, c'est bien parfait comme ça. Donc, tout est parfait. Donc, je fais des vidéos générales comme ça depuis plusieurs années. Mais, je fais aussi des lectures en privé. Donc, où je me connecte avec l'énergie, votre énergie. Puis, si vous avez des questions, des choses, on peut aller se connecter avec d'autres choses pendant la lecture. C'est sûr que mes spécialités, c'est vraiment de me connecter avec votre essence. De voir ce qui se passe présentement énergétiquement. J'ai une voyance qui est très accrue. J'ai aussi un ressenti qui est comme hors du commun. Comme on appelle empathique aussi. Ou hyper sensible. Tout ça va ensemble pour moi. Donc, puis je suis coach PNL, comme je vous ai dit, depuis 2008. Donc, j'ai quand même des bases, une formation dans ce sens-là. Donc, si c'est quelque chose qui vous interpelle. Aujourd'hui, la formation, la lecture, j'utilise des nouvelles cartes. Ben, elles ne sont pas nouvelles. Ça fait quand même un bon six mois que je dois les avoir. Si ce n'est pas plus. Mais, j'ai comme la signe jetée dans mon énergie. Je fais tout le temps ça avec mes trucs avant de les utiliser. J'ai «feel » avant. Là, ce que ça me dit, c'est qu'il y a encore certains attachements. La dualité des bibits qui viennent de votre passé, qui est à nettoyer ou qui se nettoie pour certains encore. Je vois qu'il va y avoir une ouverture qui va se faire ou qui s'est faite pour certains. Pour que vous puissiez justement prendre conscience et vous libérer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais énergétiquement, c'est ça qui se passe. L'énergie est tellement forte que quand on est bien aligné avec notre essence et qui a de moins en moins d'interférences, ben, on peut recevoir exactement quoi faire, comment le faire. Là, notre job, à beaucoup d'entre nous, présentement, c'est d'arrêter d'aller à contre-courant. Parce que s'il y a quelque chose qui est là, c'est là, il faut juste le suivre. Si ce n'est pas là, ce n'est pas là. Il faut juste suivre ça aussi. Donc, c'est vraiment de suivre vraiment le flot de la vie qui est là présentement. Puis là, il va y avoir des ouvertures de conscience, de compréhension, de connaissance. Donc, peut-être même des inspirations pour certains. Fait qu'il faut vraiment, tu sais, se connecter avec ça, puis le mettre en action. Puis de suivre vraiment tout le temps, tout le temps. Ben, ça, choisir avant tout ça, probablement, mais choisir le cœur. Suivre le flot du cœur. Si le cœur vous dit, allez dans ça. Si le cœur ne vous dit pas, ben là, il y a quelque chose à corriger, à améliorer ou à comprendre. Dans le moment présent, je vois qu'il y a comme un vent de prospérité qui est très, très, très intense. Il y a aussi, je dirais, un besoin de se connecter encore plus à la, d'un côté à la nature, d'un autre côté à l'énergie. Au flot énergétique plus grand. Je parlais de ça tantôt avec une cliente, puis ce que je remarque, puis ça, moi, je l'ai remarqué pour moi. Puis je le vois dans l'énergie des gens que je fais des lectures d'âme. On a toujours le choix, soit de s'alimenter de l'ombre et de la lumière. Puis quand je parle de l'ombre, là, je ne dis pas que l'ombre, c'est négatif, mais ça peut être plus bas vibratoirement, tu sais. Donc, on a toujours le choix de se nourrir de, tu sais, ce qu'on choisit. Puis il n'y a rien qui est mal, mais remarquez énergétiquement qu'est-ce que ça vous apporte, les bienfaits, comment vous vous sentez, comment est votre vibration. Vous allez avoir un bon indice de si vous êtes en train de faire quelque chose qui est en alignement avec votre essence ou non. Puis après ça, c'est de voir comment est-ce que je peux corriger pour aller, tu sais, dans le maximum d'énergie possible. Donc, c'est comme si vous aviez tous les outils, tout le pouvoir, toute l'énergie, c'est juste de faire le choix, de désirer. Je comprends aussi que des fois, il y a des affaires que mentalement on voudrait atteindre, puis c'est pas là encore énergétiquement. Il y a, c'est ça, j'ai une nouvelle personne, là, que je, avec laquelle je fais des formations, là, qui est là, parce que moi, j'ai jamais été très, très fervente. Tu sais, les gens, ils disent, quand on fait des formations en marketing, tout ça, de se faire des objectifs, puis de mettre en temps parce que c'est important, non, 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 non. Puis elle, elle dit le contraire, puis moi, j'ai jamais senti qu'il fallait que je mette un temps sur quelque chose. Surtout quand les objectifs sont assez gros, là. Mettons, vous voulez faire 100 000 par mois, là, tu sais. Donc, vous avez une entreprise qui voulait faire 100 000 par mois. Bien, vous atteindrez le 100 000 par mois quand ça sera le temps. Faites juste pas perdre de vue votre focus, d'aller voir ça, bien entendu, de mettre vos énergies pour aller voir ça. Mais c'est comme, on va laisser aller le temps parce que on a toutes des bébites à guérir, des choses à purifier, des mémoires à transcender. Puis ça se peut que, bon, t'en aies plus que tu crois à purifier, à nettoyer des mémoires, puis pour te rendre là. Puis, il faut jamais, jamais forcer. C'est pour ça qu'au début, quand je vous dis, on ouvre notre pilier de lumière, mais il y a des gens qui vont faire pfff, mais vous n'êtes pas prêts pour faire pfff. Pour l'instant, c'est juste ça. Après-demain, ça sera plus, plus, plus. Tu sais, moi, au début, quand j'ai ouvert mon pilier de lumière, là, ça faisait pfff, comme un petit feu de bangal. Puis, j'en étais surprise, mais j'ai laissé aller. Bon, j'avais de la peur aussi, hein, dans mon rayonnement, puis dans ma lumière, là, au début. Mais, c'est ça, fait qu'il faut voir. Puis là, bien, quand t'as des peurs, puis tu veux faire 100 000 par mois, mais tu sais pas comment, t'es pas prête à ça, t'as pas le mindset pour ça. T'as, hey, imagine ce que ça va créer, l'univers, t'emmèneras pas ça, là, si t'es pas prête à ça. Puis, c'est bien correct comme ça. Fait qu'il faut vraiment, tu sais, oui, je veux ça, je veux atteindre ça. Puis là, en même temps, ça a l'air peut-être, ça a n'importe quel objectif, là, qui vous tient à cœur. Puis là, bien, c'est comme, OK, on met pas de temps, mais on continue à avoir un focus sur notre désir. On a tout le pouvoir. De toute façon, vous êtes tous des êtres de l'honneur incarnés. Vous êtes tous des déesses, des dieux incarnés. Vous êtes tous des archanges incarnés. Donc, à quelque part, vous avez tout, tout, tout à l'intérieur de vous. Mais oui, vous êtes venu vivre une vie humaine qui comporte certaines blessures. Et c'est ça. Donc, l'histoire de l'être humain, moi, je la vois. Là, je vois les gens passer dans mon bureau de tous, tous les genres. Puis il y a toujours, toujours une petite, une petite affaire à collager. C'est ça qu'on est venu faire sur Terre, apprendre, puis guérir de certaines choses. Et puis, ensuite, bien, c'est sûr que là, moi, je vois que dans un futur proche, il y a comme une espèce d'épreuve. Puis encore là, ça va dépendre de comment tu vas choisir de la vivre. Si tu la vis dans le positif ou dans le négatif. Si tu restes prêt dans le négatif ou si tu t'en vas dans le positif de l'expérience. Puis si tu, quand tu en ressors, parce que pour moi, ça t'amène davantage dans de la lumière. Bien, je vois que là, il y a vraiment des beaux outils. Puis beaucoup d'abondance qui est là. Puis tu vas aller chercher, justement, la reine puis le roi, le dieu, la déesse à l'intérieur de toi à travers cette expérience-là. Donc, mais c'est beaucoup au niveau de la matière, de la terre, l'abondance. Puis ça, pas rien, tout à l'heure que je parlais de, tu sais, mettons, un objectif de 100 000 par mois. Ça peut être 100 000 dans ton année, là. Mais il y a quelque chose énergétiquement parce qu'on va chercher plus au niveau abondance et prospérité. Là, je vais faire une petite parenthèse parce que souvent, les gens qui sont en spiritualité ne veulent pas du tout parler d'argent. En fait, la carte numéro 15 au tarot, c'est le diable. Le diable, c'est la carte de l'argent et de la matière par excellence. En fait, il faut jouir de ce qu'on a sans en être attaché. Donc, c'est là où il faut comme apprendre le détachement, la loi du détachement. Mais on est quand même venu expérimenter une expérience physique, humaine. Et ça, c'est de la matière. Donc, on est dans la matière à quelque part. Puis il faut l'utiliser dans l'amour et la lumière. Puis dans le détachement, je jouis de ce que j'ai. Je suis en gratitude de ce que j'ai. Je remercie la vie pour tout ce que j'ai. Mais n'oubliez pas que vous êtes des dieux et des déesses incarnées. Donc, vous êtes supposés d'être abondance infinie à tous les niveaux. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de l'amour. Je veux juste vous montrer quelques cartes que je trouve assez fabuleuses dans la lecture que j'ai faite aujourd'hui. Je vais juste aller voir. Ça, c'est la carte du milieu, en fait, que je trouve vraiment fantastique. Où je vous parle de vous reconnecter avec la nature et l'énergie. Puis ça, c'est la finalité. Dans le fond, c'est... Non, excusez. C'est ça là. Ça, c'est la finalité. Donc, c'est vraiment le dieu et la déesse, ça. De l'abondance et de la matière. Et donc, on va toucher vraiment... C'est la reine, puis le roi de Pentacle, là. Donc, c'est cool. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de l'amour. Je vous souhaite une excellente semaine. Je devrais venir vous faire des petits coucous au cours de la semaine, comme ça, intuitivement. Donc, soyez à l'affût. Si jamais vous voulez avoir un pop-up quand je suis en direct, bien, juste aller cliquer sur la notification, puis mettre dans vos... De choisir que quand je vais être là, vous allez avoir un pop-up, là. Et puis, si jamais ça vous intéresse, j'ai un nouveau groupe de tarot qui débute le 9 à août prochain. Donc, dans moins d'un mois, c'est sur les majeurs, c'est fin de trois semaines. À la fin, vous allez recevoir un beau document d'une trentaine de pages avec un résumé des mineurs aussi. Association possible avec les majeurs, temps, association, karma, tout ça. C'est en direct, les mardis soir, vous n'êtes pas obligés d'être là en direct si vous n'êtes pas capable d'y être. C'est enregistré, format audio, format vidéo, sur un groupe privé Facebook en vidéo. Vous pouvez utiliser le groupe pour écrire vos questions. Moi, je réponds à vos questions la semaine d'après. Je vous demande de faire les devoirs durant la semaine, puis la semaine suivante, on voit les devoirs, la théorie ensemble. Donc, vous allez passer la semaine dans l'énergie de la carte, qui est un archétype, qui est une énergie, qui est vraiment une énergie qu'on a côtoyée dans notre vie. Puis après ça, vous allez voir avec la théorie, vous allez avoir des belles révélations parce que toutes les personnes, en fait, voient une synchronicité, avec l'énergie des cartes, là, durant la semaine, sans connaître la théorie. Fait que c'est vraiment une belle magie qui s'installe. Donc, on est ensemble énergétiquement pendant 23 semaines. Donc, si ça vous parle, donc vous avez le lien qui est là pour vous inscrire. Si jamais vous voulez avoir, allez lire le lien. Toutes les infos sont là. Si vous avez des questions, ne gênez-vous pas. Contactez-moi. Mercredi, jeudi, vendredi, je suis plus disponible pour répondre à vos questions. Je peux même faire un appel découverte avec vous pour, on peut se voir une quinzaine, vingt minutes via caméra, puis vous me posez vos questions si vous avez besoin. Donc, c'est une belle, belle, belle formation. La seule chose que vous devez avoir, c'est un jour de tarot qui vibre avec vous. Et puis, être prêt à de grands, grands changements parce que c'est une formation des plus évolutives. Puis, je ne peux pas vous dire comment parce que vous êtes tous différents. Ça va nettoyer votre canard, ça va vous purifier des mémoires, ça va faire prendre conscience de vos dons, de vos facultés, les développer davantage si c'est déjà là. Il y a des gens à travers les années qui me disent, « Ouais, Chantal, mais j'ai travaillé sur moi par le passé. » Et oui, le cours de tarot retravaille sur eux d'une façon, tu sais, pour aller encore plus deep et en profondeur. Donc, si c'est quelque chose qui vous interpelle, je liste trois formats en autodidacte, en groupe, comme je vous dis, le prochain groupe commence le 9 à haut, puis en individuel. Mais ça, j'ai des places très, très, très limitées, 12 maximum en individuel par semaine. Donc, faites-moi signe si vous avez des questions ou inscrivez-vous si le cœur vous en dit. Je vous envoie beaucoup d'amour et d'honneur. Je vous dis merci. On va se revoir au cours de la semaine, probablement. Sinon, bon, ça sera à une prochaine fois. Amour et l'honneur, je vous aime. Merci. Bonne journée. Bonne journée.